Bonjour Alina Poirier. Bonjour Daniela Randel. Vous êtes actuellement directrice de la relation client chez O2. C'est quoi votre métier ? Alors effectivement, je suis directrice de la relation client chez O2. Je suis en charge particulièrement du service client. Et au service client, nous sommes une cent cinquantaine de collaborateurs et nous accueillons les clients, nous prenons soin de nos clients et nous prenons surtout soin des collaborateurs puisque chez O2, nous avons 15 000 salariés, 15 000 intervenantes qui nous contactent au quotidien. Quelle est votre histoire professionnelle ? Mon histoire professionnelle, elle a plus de 25 ans maintenant puisque j'ai débuté, je suis tombée dans Marmite par hasard. À la base, j'avais des projets de communication et de marketing et un parcours de vie un peu compliqué au départ. Et via l'intérim, je rentre chez Mondial Assistance en tant que conseillère. Et je pensais y rester deux mois, j'y suis restée 15 ans. Et là, tout s'est enchaîné. De superbes opportunités au sein de Mondial Assistance, conseillère, manager, chef de projet, un peu comme toutes nos histoires à nous, expert de la relation client. Et puis, très rapidement, j'ai des envies d'ailleurs, j'ai des envies d'expatriation parce que je suis ma même fille d'expatriée. Je suis née au Cambodge, j'ai vécu en Côte d'Ivoire et puis ça me titillait un peu. Et en 2008, opportunité, je pars au Maroc, chez Free. Superbe expérience. Et j'enchaîne chez Inoui, un opérateur marocain également, où j'ai été directrice des opérations du service de la relation client. et deux belles marques où on a fait de superbes transformations. Transformation était en plein essor à ce moment-là, dans les années, c'était en 2012. Et on a fait énormément de transformations, la digitalisation, les politiques clients, les parcours clients. Enfin, ça a été une superbe histoire. 2015, je rentre en France. J'intègre une start-up, l'autopartage entre particuliers. Donc, c'est une superbe expérience parce que je suis près des jeunes. Et c'était important à ce moment-là, je pense, quand on a une belle expérience, de se rapprocher des jeunes, de comprendre leur mode de fonctionnement, de comprendre leur façon de réfléchir. Et puis, ils m'ont bien bousculée. Vraiment bien bousculée. Et en plus, j'étais dans un univers de technologie. On était, c'était l'autopartage entre particuliers. Donc, j'étais dans le back-office. Je voyais exactement comment ça se passe. Et c'était hyper passionnant. Et puis, très rapidement, je me rends compte que, ouais, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, j'ai mes deux petits bouts à la maison. J'ai ma famille. Et je ne prends pas suffisamment de temps pour mes enfants. Donc, prise de conscience à ce moment-là. Et comme j'ai toujours une petite étoile qui m'accompagne, donc moi, je vis au Mans. Je me suis dit, bon, ben, je vais... Il faut que je reste un petit peu au Mans, à côté de mes enfants. Je ne peux plus être par mon et par vos. Ça n'est pas possible. Et c'était l'année où ma fille rentrait en sixième. Et, superbe opportunité chez O2. O2, qui cherche un responsable... Un directeur de la relation client. Et là, cinq années superbes parce qu'on avait tout à faire, tout à construire, une belle transformation. On partait de pas grand-chose parce que, finalement, c'est une boîte qui a une croissance exponentielle à deux chiffres très, très rapidement. J'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais connu chez Free avec cet engouement, avec tous ces clients, ces prospects qui frappent à notre porte. Et, en fait, on a eu une superbe histoire avec les équipes, avec les clients, avec les intervenantes. Aujourd'hui, on a un service client quand même qui a été reconnu puisqu'on a été valorisé au sein de la FRC à deux reprises. Et c'était une superbe histoire pour les équipes parce que c'est vrai que quand on est au fin fond de la Sarthe, on ne se rend pas forcément compte de tout ce que l'on fait. Et embarquer toutes les équipes, venir au Théâtre de Paris deux années de suite pour mettre en avant les travaux que nous avons effectués, c'était mon plus beau souvenir et pour les équipes et pour moi. C'est quoi le fil rouge de votre carrière ? Le fil rouge, développé. Je l'ai développé parce que je suis une développeuse. Je suis une développeuse parce que, vous voyez, je viens de vous parler un peu de mon histoire, mais en fait, j'ai toujours été centrée client. Et quand on est centrée client, ce sont des sujets de transformation, d'engagement, de pugnacité, j'ai même envie de dire d'humilité, beaucoup d'humilité parce que finalement, quand on est dans nos métiers et qu'on fait de la transformation, c'est souvent des petits chantiers, des petites actions en silence qu'on ne voit pas parce que ce sont des sujets de data, de décloisonnement parfois, on travaille beaucoup en silo, d'organisation, de process, voilà. C'est tout ça. Donc, ça demande beaucoup d'humilité parce que, quelque part, il faut se battre, il faut être pugnace, il faut accepter de ne pas rayonner et pourtant, on avance. Et moi, mon fil rouge, c'est effectivement de développer sans cesse et de ne pas me laisser abattre. Deux dates marquantes dans votre vie ? Oui, deux. Forcément, la naissance de mes filles, c'est un trésor, en fait. C'est incroyable, une expérience incroyable. Et le deuxième, fait marquant, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, à l'instant, c'est le départ au Maroc. Alors, pourquoi je dis le départ au Maroc ? Parce que, en septembre, j'apprends que je suis retenue pour une candidature au Maroc et on part en décembre. Donc, on a trois mois. Toute la famille a trois mois pour s'organiser. La dernière avait un an et la première avait deux ans. Donc, c'est une date très, très marquante pour toute la famille. Enfant, vous rêviez de faire quoi comme métier ? Alors, je rêvais d'être vétérinaire parce que j'adore les animaux. Et, mais malgré tout, je n'ai pas fait d'études de vétérinaire. Je suis rentrée dans la relation client par hasard et je me suis rendue compte que j'aimais les humains, que j'aimais les gens. Et donc, et aujourd'hui, je suis dans la relation client. Quelle est votre vision du marché de l'expérience client aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA. Bien évidemment, toutes les entreprises aujourd'hui, toutes les marques ont pris le pas. C'est important. Chez nous, nous avons déjà les bottes, nous avons des conseillers augmentés, enfin, tout est en place. J'ai juste envie de dire une chose, c'est qu'il faut que nous soyons vigilants. vigilant à ne pas oublier que le client, finalement, oui, il est exigeant, oui, il veut de l'immédiateté, mais on l'a beaucoup habitué ces dernières années parce que nous avons tous travaillé sur ces sujets-là de personnalisation, de gestion des émotions, etc., etc., etc. Et il faut que l'on sache aujourd'hui faire un bon mix de cette IA et de tout ce que l'on a mis en place jusqu'à présent. Il nous faut des garde-fous. Et je pense que l'enjeu pour chacun d'entre nous, c'est d'être très, très, très vigilant sur ce garde-fou de sorte à ce que le client puisse choisir, en fait. Ne pas imposer, effectivement, l'IA, c'est génial, c'est important, c'est riche. En plus, je le vois bien avec nos conseillers, ça les valorise contrairement à ce que l'on pourrait croire parce qu'ils apportent encore plus de valeur dans les interactions qu'ils ont avec nos clients. Donc, surtout, j'ai envie de dire, demain, c'est soyons vigilants tous ensemble et mettons bien des garde-fous pour être encore plus proches de nos clients avec l'IA. Quel héritage souhaitez-vous laisser ? À mes équipes, je leur dirais tout est opportunité. Je leur dis toujours tout est opportunité, ils en ont marre, mais c'est vrai. Je pars du principe que tout ce qui nous arrive, tous les petits cailloux, les gros cailloux, en fait, c'est pour nous permettre d'avoir mieux. Et dans ma vie, et je le vis, moi, à titre personnel, mon chemin de vie est géré, je ne trouve pas forcément le terme, mais par cette croyance-là. Et je pense que mes équipes, de toute manière, le savent, tout est opportunité, c'est ce que j'aimerais laisser comme héritage. Vous avez des regrets ? Non. Je n'ai pas de regrets. Si je devais en avoir, c'est de ne pas mettre donné les moyens. Je suis une battante. Je n'ai pas de regrets. J'arrive toujours à trouver des solutions, sans prétention aucune, mais je suis très positive. Donc, si je devais avoir un regret un jour, c'est de ne pas mettre donné les moyens. Qu'est-ce qui vous a le plus fait nourrir professionnellement et grandir ? Dans tout mon parcours, j'ai toujours eu la chance d'avoir des boss qui m'ont fait confiance. Et je pense que la confiance est centrale. Alors, certainement, elles m'ont fait confiance parce que je suis, je vous l'ai dit, je suis une développeuse, je suis une bosseuse, j'ai beaucoup d'énergie, mais en même temps, j'ai toujours eu des boulevards face à moi. Et donc, comme les petits cailloux, ce n'est pas un problème pour moi. Et en fait, je me suis nourrie de toutes ces situations-là. Donc, la confiance, l'humain et puis ma pugnacité. Avez-vous une belle expérience client à nous partager ? Oui. Bon, j'ai cité une marque. Amazon. Je sais que c'est une marque qui peut être très décriée. En revanche, je suis extrêmement impressionnée par leur capacité à faire confiance a priori. Alors évidemment, moi, je n'ai jamais eu énormément de soucis avec Amazon, mais les deux, trois fois où j'ai été amenée à faire appel à leur service client, mais on ne pose pas de questions, en fait. Vous êtes notre client, on vous fait confiance, donc on fait confiance en ce que vous nous dites, et donc tout de suite et maintenant, on fait ce qu'il faut pour vous satisfaire. C'est impressionnant. Né, la même année que l'actrice américaine Uma Truman, quel est votre secret pour mener à bien vos missions ? – Je vais peut-être avoir l'impression de me dire à chaque fois la même chose, mais tout est opportunité, ça c'est sûr. Je suis une battante, mais c'est surtout, je pense que j'ai un petit côté filou, je l'admets, parce que j'ai cette capacité à avoir toujours deux pas d'avance ou trois pas d'avance. et les équipes me disent tout le temps, elles me disent tout le temps, mais Vanina, mais arrête, arrête. Et en fait, je sais déjà ce qui va se passer et donc, j'arrive finalement à embarquer les équipes, mais de façon très saine, attention. Et ils apprécient parce que finalement, ça leur permet de gérer leur quotidien, mais je leur permets aussi d'anticiper certaines choses qui vont arriver et pour leur éviter de travailler dans l'urgence. Donc moi, en fait, ce qui me permet d'arriver à mes fins, c'est que j'ai cette capacité à avoir deux, trois temps d'avance. C'est quoi votre truc pour décompresser les week-ends ? Alors, j'ai beaucoup travaillé pendant ces dernières années. Je n'avais pas de week-end, en fait. On a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, c'est très simple, c'est ma famille, mes amis, puis j'ai deux jeunes adolescentes à la maison et je trouve que c'est génial, mais génial d'être dans la chambre avec ces filles, à se raconter, à refaire le monde, à rigoler. Et ça, c'est un oxygène incroyable. Et puis, je vais me mettre au sport. Voilà. Engagement pour cette année. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin ? Alors, mon métier, c'est sûr, je suis passionnée de mon métier, mais j'aime les gens. Donc, je vais rencontrer les gens. Qui sont vos modèles dans la vie ? Je n'ai pas de modèle. Honnêtement, je n'ai pas de modèle. Je vous l'ai dit, j'aime les gens, donc je me nourris un peu de tout le monde. Parce que quand on a des rencontres, on a des contextes différents, des moments de vie différents, et donc on a des perceptions et des besoins de se nourrir différents. Et moi, je prends un peu de tout le monde. Tout le monde est un modèle parce qu'il y a toujours quelque chose d'extraordinaire chez quelqu'un. Donc, je me nourris de tout le monde. Quel livre lisez-vous en ce moment ? Alors, Le prophète de Ralil Gibran. Alors, je le lis, je le lis très souvent. Ça dépend de mes moments de vie. C'est un livre qui m'a accompagnée depuis mon adolescence. Et alors, en ce moment, c'est celui que je lis. – Votre musique du moment ? – Floyd. Retour en arrière. – Votre film préféré ? – Interstellar. C'est… Alors, Interstellar, si je vous en parle, je vais pleurer, donc ce n'est pas possible. Interstellar, c'est une très belle histoire, poignante, dramatique. Christopher Nolan, il nous embarque dans un voyage au fin fond de l'univers et des étoiles. Et puis, cet amour infini entre le papa et la fille dans cet univers-là, c'est hyper bouleversant. Je pourrais le voir et le revoir et le revoir. il est hyper et il me prend au trip. – Qu'est-ce qui fait encore courir Vanina ? – À la joie de vivre, j'ai envie de vivre. J'ai envie. – Pour conclure, quel message avez-vous laissé sur le livre d'or ? – Alors, je vous ai dit que je lisais Raleigh Gibran, un extrait de son œuvre qui lit la chose suivante. Ouvrez les guillemets. « Bâtissez de votre imagination un berceau de verdure dans les terres reculées avant que vous ne bâtissiez vos quatre murs dans l'enceinte de la cité. » Donc, ouais, soyons créatifs. Laissons libre cours à notre imagination. Et c'est ce que j'ai envie de dire aussi à nos jeunes aujourd'hui. C'est de se dire « Ah non, on a quand même évolué notre génération dans un certain cadre aussi large soit-il. » On a évolué dans ce cadre-là. Mais bien évidemment, imaginons un berceau de verdure dans les terres reculées. Oui, on a le droit de le faire parce que c'est ce qui fait qu'on va aller encore beaucoup plus loin, qu'on va se sentir mieux parce que de toute manière, on reviendra dans le cadre. À un moment donné, on reviendra parce qu'on vit en communauté. Mais sentons-nous libre de le faire. Et aujourd'hui, moi, je me sens libre de le faire. Et ça fait complètement écho quand je l'ai lu il y a plus de temps. Et je l'ai lu il y a quelques années puisque je le lise très souvent. Et ça n'a pas fait écho à ce point-là. Et oui, ayons confiance sur nos intuitions et ayons le courage et allez, go, go, go. Un grand merci Vanina pour ce moment de confidence et d'authenticité. Merci à toi, Daniel. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Checkpoint sur Anews Experience Client. Merci. Merci à toi.